Et donc, je vais passer la parole à Olivier Riouet qui va nommer la deuxième table ronde. Merci Christelle. Merci Christelle. Effectivement, on l'a vu, les compétences humaines sont de plus en plus importantes, mais un élément aussi incontournable du métier de contrôleur de gestion, c'est effectivement de travailler autour de la data, des process. Et tout ça, aujourd'hui, nécessite quand même de la technologie pour pouvoir l'adresser. Alors, merci déjà à mes différents participants. Vous voyez que vous avez aujourd'hui un certain nombre d'éditeurs qui sont présents autour de la table. Et je dirais que Laurent va jouer le rôle, lui, plutôt du client, de montrer ce que lui, il attend des solutions technologiques. Avant de passer à la table ronde, quelques éléments de résultats. Alors, quand on a posé la question, effectivement, assez classique, de savoir au niveau des entreprises, quel est l'outil utilisé par les contrôleurs de gestion, Excel ressort toujours le premier outil du contrôleur de gestion. Toutefois, on note par rapport à ce qu'on avait observé il y a deux ans, quand même une régression de deux points de l'utilisation d'Excel. Donc, on voit quand même qu'il y a toujours cette utilisation d'Excel, mais qu'elle régresse quand même. C'est-à-dire que depuis deux ans, il y a quand même eu un certain nombre de projets au sein des organisations pour digitaliser le contrôle de gestion. Après, on a posé la question, effectivement, autour des solutions, est-ce que les contrôleurs de gestion, fin de compte, sont satisfaits des solutions qu'ils utilisent, PMBI ? Et là, fin de compte, on arrive à un tableau assez contrasté, parce que si on le résume, il y en a 50% qui sont satisfaits, il y en a 50% qui ne le sont pas. Donc, ça interroge quand même. Alors après, quand on regarde un peu plus dans le détail, le pourquoi du comment, dans les 50% qui ne sont pas satisfaits, on va retirer une partie qui sont des clients sur lesquels ils sont encore sur des anciennes technologies et donc il n'y a pas toute la souplesse que peuvent offrir, fin de compte, les nouveaux outils et la nouvelle technologie. Maintenant, si on regarde les 50% restant en disant, voilà, quand on a retraité cette information-là, regardons ceux qui sont plutôt sur des nouvelles technologies, des nouveaux outils, et bien, fin de compte, qu'est-ce qu'ils nous disent ? En fin de compte, le sujet, ce n'est pas la technologie, le sujet, ce n'est pas l'outil. Les outils fonctionnent, ils sont fiables, ils sont beaucoup plus ergonomiques. Le principal sujet qui ressort, c'est tout ce qui va être autour du retraitement de données, la fiabilité de données et la connexion avec les autres systèmes. Donc, quand on va faire du XFP&A, du Extended Financial Panel Analysis, il y a besoin de la connexion avec l'ensemble des autres systèmes. Donc, il y a un véritable sujet, effectivement, à travailler autour de la mise en place des solutions européens MBI, c'est effectivement le retraitement et la fiabilité et la qualité des données. Après, on est allé, on a fait un exercice un peu plus prospectif en disant, on a tous entendu parler de l'intelligence artificielle, vous avez tous entendu parler depuis ces derniers mois de ChatGPT, de Copilot, de Bard, de Mistral AI, donc, voilà, toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Et donc, la question qu'on se posait, c'est de se dire, OK, mais demain, pour le contrôle de gestion, ça veut dire quoi ? Ces nouvelles technologies, quel va être l'impact ? Et quels vont être, fin de compte, les éléments qui vont bouger ? Et là, fin de compte, on voit qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas encore totalement claires. Principalement, on voit qu'il y a un gain qui est attendu, mais on n'est plus sur de la productivité. Et là, fin de compte, on n'est pas trop sur l'intelligence artificielle. On n'est plus sur de la robotisation et de l'automatisation, fin de compte, les éléments. Par contre, effectivement, quand on regarde un certain nombre de répondants, là, sur lesquels ils nous ont exprimé, et lors des entretiens, il y a une véritable attente de ces nouveaux outils pour, effectivement, pouvoir améliorer le pilotage et pouvoir aussi plus se concentrer sur l'analyse. Donc, on voit bien. Et en plus, les étudiants, alors là, les étudiants, ils ne rêvent que de ça, d'avoir des outils d'intelligence artificielle, et qu'ils ont compris que le contrôle de gestion, ce n'était pas forcément de faire des tableaux Excel jusqu'au bout de la nuit, mais c'était d'utiliser de la nouvelle technologie pour pouvoir, effectivement, aider à la prise de décision. Dernier sujet qu'on a abordé, on a commencé aussi à l'évoquer rapidement dans la première étape, c'est la RSE. La RSE, je pense que tout le monde a vu les publications, 2024, 2025, donc qui vont être des obligations pour bon nombre d'entreprises. Et en fin de compte, il y a même plus d'entreprises qui croyaient y échapper, mais qui, en fin de compte, rentrent totalement dans le scope qui va être demandé au niveau de la CSRD. Et là, on voit, le constat est un peu sans appel en termes d'outillage entre rien et pas grand-chose. En fin de compte, on a effectivement la panoplie, voilà, avec de l'Excel et aucune solution. Donc là aussi, il y a tout un boulevard et un terrain de jeu pour les solutions EPR. Voilà pour les éléments de constat. Je vais venir rejoindre la table et effectivement, on redétale ces sujets-là avec mes différents intervenants. Laurent, je vais commencer par toi. En tant que représentant, je dirais, un peu des utilisateurs, des solutions EPM, IA, et tu as autour de toi des éditeurs. C'est quoi tes besoins, tes attentes autour des solutions ? Alors, si j'ai bien tout suivi à la table ronde précédente, une compétence clé du contrôle de gestion, c'est la synthèse, donc je vais essayer d'être synthétique. Et ce n'est pas facile, parce que je pourrais y passer la soirée. Alors, si on reprend les trois constats qu'on vient de partager sur les outils, l'IA et la RSE, dans l'ordre, effectivement, le sujet majeur qu'on rencontre aujourd'hui, c'est autour des datas. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est le nerf de la guerre. À titre d'exemple, moi, je m'occupe du contrôle de gestion de l'activité TGV et Intercité, la SNCF. Et donc, concrètement, dans cette salle, ici, soit vous êtes, soit vous avez été tous mes clients. On transporte 130 millions de passagers par an, et donc, on a des infos incroyables sur tout le monde, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment on les traite ? Comment on les croise ? Ça, c'est des sujets qui sont hyper importants pour pouvoir, demain, vous proposer les services qui vont bien, au bon prix, sur les bons marchés, et ainsi de suite. Donc, ce sujet de la data, aujourd'hui, est structurant. Il est fondamental, et on passe, comme on l'a vu là, énormément de temps à nettoyer les données. Je vous parle des données financières, il y a des données clients, plein d'autres données récents sur ce qu'on fait, nous. Et donc, aujourd'hui, d'après l'analyse qu'on a faite sur notre population de contrôleurs de gestion, on a 20% du temps qui est consacré à nettoyer les données. D'autrement, si j'avais 100 contrôleurs de gestion à gérer, il y en aurait 20 en permanence qui nettoyeraient, nettoyeraient, nettoyeraient. Ce n'est pas intéressant comme boulot pour eux, et on pourrait créer plus de valeur. Donc, un des sujets qu'on a, c'est comment arriver à avoir des données en qualité, au bon moment, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et, son corollaire, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tout soit à 100% en qualité pour pouvoir prendre la bonne décision ? C'est une vraie qualité du contrôleur de gestion, c'est sa rigueur. Il y a un moment, est-ce qu'il n'est pas trop rigoureux ? Jusqu'où on va dans la dentelle ? Est-ce que c'est vraiment utile sur un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliards, pour la SNCF, une dizaine chez moi, de savoir à 100 000 euros près ce qu'on a fait ou pas ? A priori, non, mais certains s'y attachent. Donc, voilà, c'est important, ce sujet de données et ce sujet de fiabilité. On pourra mettre en place tous les systèmes qu'on veut. La première chose, que nos utilisateurs, que ce soit les comptes de gestion ou nos clients internes, les DG, directeurs métiers, ainsi de suite, ils vont comparer le nouveau chiffre qu'on va leur sortir avec l'ancien qu'ils connaissaient. Si ce n'est pas le même, ils vont fermer le truc, ils vont nous dire merci et ils vont rester sur leur table de Excel. Donc, voilà, on a ce sujet aussi d'accompagnement. On parlait de parler avec tout le monde, c'est fondamental. Comment expliquer aux autres pourquoi, effectivement, ces nouvelles technologies, ce nouveau système qu'on met en place, créent de la valeur et permettraient en cible nous positionner non plus comme un centre de coût, ce qu'on est aujourd'hui, mais comme un centre de profit. Comment est-ce que, en apportant la bonne info au bon moment, je peux être un moteur du business et créer de la valeur et devenir un partenaire plus qu'un business partner parce que c'est un peu galvaudé, mais vraiment un centre de profit. Donc, voilà. Donc, là-dessus, on travaille pas mal, on essaye d'automatiser. Plus on automatise, plus on sort la vérité des chiffres. Et là, je ne vous apprends rien. Garbage in, garbage out. Si votre donnée est moche, vous arrivez tout fier devant le DG avec un tableau de bord qui présente n'importe quoi. Et c'est pour ça que, voilà, moi, la demande que j'ai de mes contrôleurs de gestion, c'est un peu partout où on automatise, mettre en place ce que j'appelle des verrues pour renettoyer les données avant que ça ressorte. Donc, voilà. Donc, ces sujets-là de nettoyage sont fondamentaux pour éviter de tuer le bébé dès qu'il sort du truc. sur les nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies, l'IA en particulier, parce que c'est un peu le grand bébé. Alors, il y a deux choses. Vous avez l'IA, entre guillemets, la traditionnelle, tout ce qui est machine learning et compagnie. Donc, ça, on a commencé déjà pas mal sur des modèles de prédiction des données. Par exemple, sur mon business, le trafic est quand même assez régulier. Le week-end du 14 juillet, les 30 sont pleins. le 3 novembre, un peu moins, quoiqu'il peut y avoir des vacances. Donc, voilà. On arrive à prédire les données sur l'IA. La vraie question aujourd'hui, c'est l'IA générative. L'IA générative, quels sont les cas d'usage qu'on va pouvoir créer ? Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Il y a beaucoup de peurs, très clairement. La machine va faire mon boulot. C'est la révolte des machines. Je vous renvoie à Terminator pour ceux qui aiment ça. Enfin, il y a beaucoup de fantasmes. Et nous, tout le sujet, c'est le discernement. Quels sont les cas d'usage où c'est utile parce qu'il y a des vraies opportunités, y compris pour nettoyer les données, si je rebocle avec un grand. Et qu'est-ce qui relève du fantasme ? On verra plus tard. Et ça, c'est difficile. Dans un environnement où tout bouge, arriver à se poser, à prendre de la hauteur et à discerner, c'est compliqué. Donc là-dessus, peut-être les éditeurs peuvent nous aider justement à qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible et ce sur quoi il ne faut pas s'emballer. Et on parlait de compétences tout à l'heure. J'y reviens. Une nouvelle compétence pour nos financiers, c'est apprendre à faire un prompt. Parce que ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et pourtant, le seul truc qui est sûr avec l'IA, c'est que si vous ne posez pas la bonne question, vous aurez une réponse complètement fausse. Donc voilà, ça fait partie des nouveautés qu'il faut qu'on acquiert. Et pour finir sur la RSE, qui est le dernier sujet, à mon sens, la RSE est totalement dans le domaine de pertinence du contrôle de gestion. Vraiment. Notre boulot à nous, c'est de rendre désirables des infos complètement arides. Prenez un tableau de chiffres, c'est nul. Je ne veux pas choquer, mais franchement, un tableau de chiffres, c'est nul. Ce qui est intéressant, c'est la relation entre les chiffres, c'est l'histoire qu'on raconte, c'est les perspectives qu'on trace, c'est les décisions qu'on fait prendre. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, sur la RSE, on a des batteries d'indicateurs. J'ai demandé, avant de venir à la direction RSE du groupe, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme indicateur ? Ils m'ont fourni un tableau Excel. Voilà. Donc c'est bien, mais je ne sais rien en faire. Quand j'ai parlé au groupe des tonnes de CO2 évitées par voyageurs l'année dernière, ils m'ont regardé avec des grands yeux. D'accord, ça ne parle à personne. Donc voilà, nous, on a besoin pour ça, et je terminerai là-dessus, de deux choses. Un, accéder aux données, accéder aux données parce qu'aujourd'hui, c'est des données qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. Et deux, avoir des outils qui nous permettent de rendre ces données parlantes. Voilà. Merci. Merci, Laurent. On va revenir sur ces sujets de qualité de données. Olivier, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, on peut implémenter une nouvelle solution. Je vais être un petit peu réussif, mais merci, Laurent, tu as ouvert beaucoup de points. À partir du moment où on va implémenter un projet de pilotage de la performance, quel que soit l'outil ou même un ERP, ça va impliquer d'avoir la data au cœur de ces changements. C'est la mise en place de nouveaux process, c'est la mise en place de nouveaux indicateurs et ça implique donc, un, la requalification des données existantes, mais également, la création de nouveaux indicateurs et donc de nouvelles données. Dans l'énorme majorité des cas, le travail de fiabilité de la donnée, il est fait dans une mesure par les responsables financiers puisqu'ils sont au cœur des échanges entre les différents départements et puis on commence à avoir quand même pas mal chez nos clients de plus en plus de ce qu'on appelle des CDOs, des chiffres data officers, donc là aussi qui sont vraiment à la croisée des chemins et dont le travail est vraiment de valoriser, de créer la donnée. La majorité de ce travail, elle est faite en amont des solutions. Elle est faite par le biais d'ETL, de solutions de MDM, par la mise en place de Data Lake dans lesquelles tout le monde va se plugger et puis par des transformations, on va se connecter directement sur du SAP, sur de l'Oracle et on va importer ces données dans les solutions de pilotage de la performance. C'est à partir de ce moment-là qu'on doit avoir une donnée qualifiée. Il faut essayer de la garder de qualité, mais lors de la mise en place d'un outil, on va avoir quelques mois où tout va bien. et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va être valorisée, qu'elle va être valorisée par la mise en place du reporting ou alors on parlait de prédictif, de simulation, de forecast. On va pouvoir commencer à attirer des informations de ces datas-là. Merci, Olivier. Je vais me retourner maintenant vers Fabrice qui représente SAP, donc l'éditeur global qui offre une multitude de solutions. Ton regard par rapport à cette problématique de Data Quality et de pertinence de la donnée. Merci également d'être présent ce soir. Je pense que le fond du sujet, en fait, il n'est pas nouveau. On est d'accord que la qualité de la donnée, la fiabilité, c'est une thématique que beaucoup d'entre nous connaissons depuis des décennies. La question, c'est qu'est-ce qui va changer en 2024 ou les prochaines années ? Effectivement, l'intelligence artificielle va peut-être apporter des choses, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, la vraie thématique, je pense, et Olivier l'a très bien dit également, ce n'est pas une problématique technique. Le fond du sujet, aujourd'hui, il est encore trop travaillé en silo, trop isolé et trop vu comme étant un sujet IT. Donc, je rejoins ce que disait mon confrère, encore une fois, et ce que disait Laurent, très bien, c'est qu'il faut une expression de besoin qui soit claire. Donc, on est vraiment sur une démarche, c'est ça ce qu'on voit sur la plupart des clients avec un éclairage, mais on a la chance de travailler beaucoup à l'étranger. Quand on regarde, en fait, les entreprises qui sont les plus performantes en Asie ou aux Etats-Unis, en fait, ce qu'on constate, c'est que ces entreprises, elles ont plutôt un pilotage de l'entreprise qui est défini avec une gouvernance, un modèle, mais qui est avant tout une volonté et une décision de la direction générale. Sur la base de quoi, en fait, il va y avoir effectivement une gouvernance claire, il va y avoir une définition, surtout, des besoins métiers qui vont être très clairs, qui doivent être communes, qui doivent être partagées par l'ensemble des acteurs, et ensuite, évidemment, il va falloir la mettre en place, cette gouvernance, avec une organisation, ça aussi, ça a été évoqué, ça a été également évoqué dans le cadre des talents tout à l'heure, donc recruter les bonnes personnes qui ont déjà cet ADN pour arriver à ce schéma, et enfin, le dernier point, une fois que c'est mis en place, c'est comment le contrôler, c'est comment arriver à ce que ça évolue dans le temps, parce que vos groupes aussi évoluent, on parlait d'intercité, d'intergénérationnelle, d'IDIA, voilà, quid demain, peut-être que vous allez inventer les SNCF, une façon de nous transmuter, ce qui nous ferait gagner du temps ou d'avoir plus de monde dans la salle ce soir, mais voilà, tout est possible. Merci, merci Fabrice, et pour conclure sur ce sujet-là, Alexis, donc tu représentes Pigment, donc nouvel outil dans le panorama des solutions, comment est-ce que vous traitez vous aussi le sujet au sein de votre solution ? Tout d'abord, merci pour l'invitation, écoutez, moi je vais peut-être plutôt compléter ce qu'ont dit mes confrères et Laurent, effectivement on peut mettre en place des systèmes, l'outil n'est pas le problème aujourd'hui pour venir consolider la donnée, pour venir la traiter, la fiabiliser, la contrôler à différentes étapes, ça c'est une question d'outils, il y a effectivement une question de processus, de gouvernance, et je crois que le vrai défi, c'est finalement de le faire dans la durée, en fait, c'est-à-dire que l'implémentation d'une solution de pilotage de la performance, les six premiers mois, on est en qualité de données, la difficulté c'est on n'est pas dans un monde figé, et comment à travers l'évolution de mes offres, de mes départements, eh bien mon modèle de données va pouvoir lui aussi évoluer et garder cette exigence de qualité qu'on me demande, moi contrôleur de gestion, quand je suis en restitution de ces chiffres. Donc c'est aussi sur le temps long je crois qu'il faut embrasser la problématique de gestion de la donnée. Merci. Si je peux juste rajouter un point, parce qu'il y a un point qui me semble très très important et que Laurent a soulevé, au-delà des problématiques de data, c'est aussi tout ce qui va toucher au change, à la conduite du changement et à l'implémentation des projets. On peut avoir des datas qui sont nickels, à partir du moment où on n'a pas mis en face un moment les opérationnels, tu parlais d'une data, je ne trouve pas ce que j'ai dans mon fichier Excel, je vais expliquer pourquoi il n'a plus son fichier Excel, pourquoi ce n'est pas la même data, si ça est fait, et après, c'est beaucoup plus simple. Merci à tous pour votre témoignage. Maintenant, si on passe à l'autre sujet qui fait fantasmer beaucoup de monde, c'est l'IA, l'IA générative, sujet dont on entend parler régulièrement dans la presse. Et là, j'ai une question, quel va être l'impact demain de l'IA sur les EPM et les contrats de gestion ? Alexis, vous travaillez sur quoi ? Faites-nous rêver. Je ne sais pas si je vais vous faire rêver. En tout cas, je crois que Laurent, tu l'as bien introduite. Il y a deux types d'IA, on va dire, celle prédictive et celle générative. Je vais répondre à la question qu'on se pose tous un peu, c'est quel cas d'usage pour le contrôle de gestion ? Alors, nous, chez Pigment, il s'avère qu'on a pu participer à un caton avec OpenEI et la question était comment est-ce qu'on intègre ChatGPT dans Pigment, dans un outil de pilotage de la performance. Et donc, la question qu'on s'est posée est finalement que souhaiteraient avoir nos clients comme cas d'usage. Naturellement, la première chose qu'on peut faire, c'est interroger une base de données, de connaissances, de documentation, d'un outil. C'est, on va dire, la première étape qu'on pourrait avoir à interroger l'outil sur une question, une fonctionnalité. Dans l'étude, ce qui était intéressant, c'était effectivement de voir que l'impact de l'IA générative irait principalement sur la productivité qu'on pourrait donner aux contrôleurs de gestion. Et la productivité dans un outil de pilotage de la performance, c'est de la productivité dans la construction des modèles, la modélisation, l'aide à la constitution de formules, à la création de formules. Si demain, vous pouvez interroger Excel et créer votre budget avec des formules parfois un peu complexes, vous serez très heureux qu'on puisse vous le faire. Vous gagnerez plutôt en temps d'analyse qu'en temps de modélisation. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille efficacement chez Pigment intégré parce qu'on pense que demain, ça sera une aide à la modélisation pour nos clients contrôleurs de gestion. La deuxième étape, c'est interroger le modèle de pilotage de la performance, interroger très naturellement. J'aime beaucoup ton approche en disant qu'il faudra apprendre à prompter, effectivement, comment est-ce que j'interroge mon modèle de restitution pour avoir automatiquement envoyé vers le bon tableau de bord. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille. Et le troisième cas d'usage qu'on voit, c'est finalement d'augmenter encore plus cet axe d'analyse et d'interrogation de la base de données de pilotage de la performance autour de la création, la génération d'analyse de tableaux. Donc je ne vous ferai pas peur en vous disant que demain, l'IA génératif va vous remplacer. Est-ce qu'elle vous écrira vos e-mails ? Est-ce qu'elle ira vous chercher la donnée plus rapidement ? Ça, on en est un petit peu plus convaincus. Merci, merci Alexis. Fabrice, ton regard, toi qui es très à l'international, de voir ce sujet-là, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que la France est en retard ? Est-ce qu'on est plutôt en avance sur le sujet ? Alors, effectivement, la France n'est pas forcément dans les premiers, mais ça, c'est normal. Il y a toujours un côté, on regarde, on attend. On n'est pas en retard non plus. Je pense que par rapport à d'autres pays comme l'Asie, qui est encore plus dans un mode de consensus, en fait, dans les processus de décision, je pense que, voilà, on est à un juste milieu. Bon, pour le coup, il faut quand même s'y mettre. C'est quand même le premier message. Alors, c'est vrai qu'on peut penser aux Américains qui sont toujours dans la techno, dans l'avance, YAKA, Yes, Weekend, etc., bien sûr. Je pense que le vrai fond du sujet, c'est qu'aujourd'hui, un contrôle en gestion qui utilise des outils EPM et qui a un outil EPM qui ne fait pas d'IA ou qui ne prévoit pas d'IA, il y a un problème. C'est un vrai fond, et on l'a dit, sur la durée, sur la pérennité. Donc, si vous faites un choix de solution EPM, vérifiez que la solution embarque de l'IA. Premier constat. Deuxième constat, c'est que l'IA, effectivement, est prépondérante dans les solutions EPM, mais au service du contrôle en gestion. Ça aussi, ça a été très bien dit. On ne cherche pas à remplacer l'humain, on cherche plutôt à l'aider dans sa fonction, à l'aider à travailler. On parlait de planning, de modèle, je pense que tout est dit. L'objectif, encore une fois, c'est vraiment le modèle du contrôle en gestion. Pour un ancien contrôle en gestion des années 90, il y avait le mot contrôle et le mot gestion. C'est un peu old school. C'est pour ça qu'on parle de pilotage de la performance. D'ailleurs, vous l'avez vu, tous les éditeurs parlent plutôt de cet axe-là. C'est important d'avoir cette logique de change qu'évoquait Olivier aussi également. Mais ce qui est fondamentalement intéressant, c'est que le métier du contrôle en gestion, il est plutôt dans la simulation. Il est plutôt aujourd'hui dans le fait de travailler avec des jeux de données, avec des volumes de data. On parlait de qualité tout à l'heure. Donc, on reboucle en disant si j'ai un jeu de données avec de la qualité et des informations, je peux faire des analyses pertinentes. Donc, la quadrature du siècle est rebouclée. Donc, un outil EPM, il doit couvrir à la fois l'IA pour avoir des accélérateurs, pour faire de l'apprentissage, pour faire des projections, pour commencer à donner tout un ensemble de prérogatives ou d'options. Mais l'humain, c'est lui qui va décider si c'est le best case scénario ou le worst case ou l'intermédiaire et changer les hypothèses et différents critères. Et enfin, il faut faire les analyses pertinentes et avoir de la BI associée. Le tout en un, c'est le côté rêvé pour les comptes en gestion, pour avoir les meilleurs outils. Côté bord, Olivier, vous réfléchissez sur quoi en termes d'IA ? Déjà, en introduction, il y a des innovations depuis 10 ans. Il y a eu le big data, il y a eu le prédictif. Et sur ces parties-là, il y a eu très, très peu de cas d'usage in fine pour la fonction finance qui sont arrivés. On en a parlé pendant des années, des années. L'IA, c'est 18 mois et on a déjà des dizaines de cas d'usage qui sont possibles. Aujourd'hui, on différencie ça de deux façons. D'abord, il y a l'IA pour les personnes qui créent les modèles, les datas. Et là, il y a des choses qui existent déjà, qui sont fonctionnelles. Mais ce qu'il va y avoir d'ici 12 mois, c'est voici mes fichiers. Je vais à l'extrême. Voici mes fichiers. Voici ma base de données. Tu me construis mon modèle de données et tu me construis les rapports. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, ce n'est pas encore industrialisé, mais qu'on sait faire et qui sera implémenté dans les solutions d'ici 12 mois. C'est un changement qui est fondamental sur la construction des rapports. Après, sur l'IA générative, il y a toute la partie également sur les utilisateurs. Là, il y a des choses qui existent déjà et qui sont déjà implémentées qui sont donne-moi de la prospection sur ces datas. Qu'est-ce que tu vois ? Crée-moi, on parlait de business intelligence, crée-moi un graphique à la volée, un chart, mon camembert, donne-moi le top 3, le top 5. Ça, ce sont des choses qui sont déjà implémentées dans les solutions. Et puis, là où on va aller encore une fois, on a vraiment un... Aujourd'hui, la problématique qu'on a avec l'IA générative, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Mais la phase de développement technologique n'est pas complexe. Donc, il y a peu de limites aujourd'hui. Donc, on le voit, il y a un boulevard avec cette nouvelle technologie qui va arriver effectivement à la phase dans les phases d'implémentation, de réflexion et après d'utilisation où effectivement, comme on l'a dit, en plus, ça ne va pas remplacer l'humain. L'objectif, c'est de pouvoir aider, d'être plus pertinent, d'aller plus vite, fin de compte, et aussi la capacité à pouvoir sortir peut-être encore plus de données parce qu'on s'aperçoit globalement dans les entreprises qu'aujourd'hui, les entreprises ne manquent pas de données mais qu'elles ne sont pas forcément utilisées, exploitables pour pouvoir le faire. Et juste pour conclure, moi, en tout cas, je n'arrive pas à voir aujourd'hui la globalité des nouveaux usages qu'il va y avoir dans la fonction finance. On est encore trop tôt mais très clairement, il va y avoir des nouveaux usages. Je pense qu'on est vraiment sur des sujets d'accélération. Il faut le voir comme étant un moyen de la mise à disposition. On parlait de rapports tout à l'heure. Aujourd'hui, pour ceux qui travaillent avec des outils actuels, y compris avec Excel, la question, c'est est-ce que vous reproduisez votre existance dans une nouvelle génération d'outils EPM ou est-ce que vous repensez le schéma différemment en disant finalement est-ce que ce n'est pas plus aussi du vocal ? Sans parler de Minority Report, Star Wars, etc. Mais on peut être quand même dans une logique de dire finalement le Just Ask, j'ai besoin de poser une question et immédiatement le système doit répondre pour moi. C'est ça qu'il va faire. Mais la question, c'est vous qui allez la poser. Ce n'est pas lui qui va vous la supposer. Merci. Je vous propose qu'on passe au troisième thème qui était celui de la RSE. Vous l'avez vu au travers de l'étude. Aujourd'hui, c'est peu voire pas outillé. C'est vrai que la réglementation a bougé jusqu'à il y a très récemment pour arriver effectivement aux éléments qui devront être produits par les entreprises à partir de 2025. Maintenant, la question, c'est de savoir, au-delà de l'aspect purement reporting et communication, c'est comment les outils EPM demain vont pouvoir aider et répondre à toutes ces attentes de pilotage de la RSE et d'intégration, fin de compte, de la RSE dans le modèle de pilotage de l'organisation. Comment voyez les choses côté SAP, Fabrice ? Pas que côté SAP. Je pense que c'est de manière globale. Ce que l'on voit, c'est que le sujet RSE, d'abord, il n'est pas nouveau, même si la réglementation vous pousse à avancer ou en tout cas à déclencher quelque chose. Je pense que pour tous ceux qui font du compte de gestion depuis pas mal de temps, des indicateurs d'activité, ou métier carbone, c'est déjà des sujets depuis une dizaine d'années qui étaient évalués, qui étaient traités. Mais il y a une accélération. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que c'était souvent fait de manière isolée sur Excel, dans des outils parfois dédiés, donc le côté un peu niche-silo. Donc là aussi, deuxième constat, on voit qu'aujourd'hui, c'est une problématique qui est plus large, qui est plus globale, qui est une problématique d'entreprise qui rejoint, qui touche la stratégie globale de l'entreprise et l'image de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a dit ça, pourquoi les outils EPM sont les enébleurs, ou en tout cas, les facilitateurs ? Tout simplement parce que les outils EPM du marché, il y en a au moins trois autour de cette table, dignes de ce nom, qu'est-ce qu'ils savent bien faire ? Ils savent structurer la donnée, ils savent la collecter, ils savent la traiter, ils savent la consolider, ils savent l'analyser. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit, tiens, finalement, on le faisait pour des indicateurs financiers et non financiers, pourquoi ne pas le faire pour la RSE ? Donc, la réponse, c'est oui, les outils EPM sont nativement faits, prêts pour absorber la RSE, et qui plus est, souvent, on a des starter kits, on a des contenus prêts à l'emploi. Alors, c'est vrai qu'on attend le sujet normatif, mais pour autant, c'est aussi une problématique interne de gouvernance pour, justement, encore une fois, que les différents dirigeants sur les différentes activités, sur les différents métiers de l'entreprise puissent arriver à prendre les bonnes décisions. Donc, ce n'est pas qu'une vision externe, c'est aussi une vision interne. Merci, Fabrice. Côté pigments, des choses qui vont sortir prochainement autour de la RSE, ou qui sont peut-être déjà sorties ? Alors, côté pigments, mais je rejoins Fabrice, comme toute EPM digne de ce nom, je pense qu'on partage la même vision autour d'un besoin de consolidation de la donnée, ce que fait très bien un petit pilotage de performance, une dimension calculatoire pour la traiter, et puis, dans certains cas, Laurent, tu disais, qu'est-ce que je fais de mes millions de CO2 économisés ? Une dimension aussi de simulation de scénario, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait, notamment sur la comptabilité carbone ? Une fois que j'ai collecté ma donnée, que j'ai fait collaborer l'ensemble des contributeurs, comment je fais pour piloter, simuler, afin de réduire cette empreinte carbone ? Donc, naturellement, au-delà de l'aspect normatif, on voit l'EPM comme l'outil d'aujourd'hui et de demain pour embrasser cette problématique, et qui plus est, au sein de la direction finance, qui est encore une fois une belle opportunité de rester l'orchestrateur de la donnée en entreprise. Merci Alexis. Olivier, le mot de la fin ? Le mot de la fin ? C'est difficile. Non, le constat que je fais depuis quelques semestres, c'est que la RSE, alors j'enlève la partie CSRD, est très normative, mais reste un sujet qui est encore peu mature aujourd'hui dans les entreprises. Alors, je vais faire exception des très grands comptes qui, eux, ont des outils, ont des process, ont des indicateurs qui existent, mais globalement, on a quand même un peu l'impression que beaucoup de sociétés apprennent en marchant, hormis ces quelques exceptions. Après, une solution de pilotage de la performance, alors on parlait de collecter les données, mais ça reste plutôt flexible, agile, c'est facile de créer des indicateurs. Le fait qu'il n'y ait pas encore cette maturité permet justement de construire et d'évoluer, avoir une certaine agilité, donc d'évoluer un peu avec le modèle RSE. Merci à tous pour avoir participé à cette table ronde et je vais passer la parole à Benoît pour nous parler effectivement de l'impact et du rôle du contrôle de gestion avec la RSE. de l'impact et de l'impact